Monsieur Sida Ahmed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, pas moins de 30 000 emplois pourraient être générés par la pêche. Comment atteindre cet objectif et comment se décline aujourd'hui la vision, la stratégie du secteur pour une mobilisation de tous les acteurs ? Monsieur Faroukhi. Merci. En même temps, je voudrais passer le bonjour à tous vos auditeurs pour cette matinée. Donc, comme vous le dites, aujourd'hui, une nouvelle stratégie se décline avec une volonté de rupture forte par rapport au modèle productif qui existe. Donc, on va essayer surtout de développer de nouvelles activités, bien sûr, en préservant celles qui existent déjà. Quand vous parlez des emplois, c'est nos projections qui sont dans la création de nouveaux emplois, essentiellement dans les industries de la pêche, dans l'économie de la pêche et de l'aquaculture. Mais il y a aussi les 120 000 emplois qui existent actuellement. Donc, il faut les préserver. Derrière, il y a des familles, derrière, il y a des revenus. C'est très important à la fois de préserver ce qu'on a, mais en même temps d'aller vers quelque chose de nouveau, qui est la pêche au large, qui est bien sûr l'aquaculture, qui est aussi le développement de jeunes entreprises qui sont dans l'industrie de la pêche. Donc, voilà, il y a toutes ces déclinaisons que nous avons bien sûr mises dans notre programme. Mais vous parlez de préservation de la ressource et à la fois de son développement. Dans cette stratégie 2020-2024, vous insistez énormément sur la transformation progressive et durable qui consacre la rupture avec le passé en matière de structures organisationnelles et institutionnelles. Comment c'est la rupture ? Monsieur Farouk, qu'entendez-vous par là ? Rupture, mais bien sûr, c'est une rupture qui est à la fois progressive, mais aussi pensée, réfléchie. Parce qu'il faut aussi valoriser l'existant. Il ne faut pas faire table rase, on ne part pas de zéro. Mais en même temps, on essaie d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, là où, bien sûr, on a une profondeur aujourd'hui dans les ressources halieutiques, y compris en mer. Mais on s'est rendu compte que sur les 20 ou 30 dernières années, on a continué à pêcher sous les 6 miles, sous les 8 miles. Ça veut dire que 8 miles, c'est à peu près une dizaine de kilomètres. Donc voilà, mais on a toute cette profondeur qui est la pêche au large déjà en Algérie. Donc voilà, on va essayer de voir comment aussi valoriser cette ressource. Et la ressource que nous utilisons actuellement, elle reste aussi limitée. Il faut bien la gérer, il faut qu'on soit dans une logique aussi de durabilité. Mais l'objectif, M. Felouris, c'est porter la production à plus de 166 000 tonnes, une augmentation supplémentaire à peu près de plus de 60 000 tonnes. Avec les quantités supplémentaires, peut-on parler de façon objective de véritable industrie de transformation ? Entre consommation, transformation, quel est le choix à faire ? Il y a une partie qui est en frais, une partie aussi qui peut être une production supplémentaire, qui peut être transformée, transformée sous différents formats. Donc voilà, parce qu'on se rend compte que même dans la consommation, les consommateurs algériens ont aussi évolué. Ils consomment du défilé de poissons, ils consomment du défilé de poissons d'eau douce, ils consomment du défilé congelé, ils consomment bien sûr aussi les poissons frais. Il faut s'organiser autour aussi de ces nouvelles habitudes de consommation qui sont souvent aussi des habitudes urbaines. Pour un certain nombre de raisons, les ménages aussi évoluent dans leur type de consommation, que ce soit des produits halieutiques ou d'autres produits alimentaires. Mais vous dites aujourd'hui, aller pêcher le poisson là où il se trouve. On en a les capacités, M. Ferrori, ne faut-il pas d'abord mobiliser les capacités de pêche pour déjà pêcher le poisson existant au niveau, par exemple, de notre espace, au lieu d'aller le chercher là où il se trouve ? Non, en fait, on est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire dans l'espace classique de pêche. Donc voilà, toutes les études et tous les experts disent qu'il y a à peu près une ressource autour de 300 à 350 000 tonnes. Et en halieutique, généralement, on utilise un tiers de la ressource parce qu'il faut la laisser se reproduire. Donc c'est aujourd'hui le niveau de production, c'est autour de 100 000 tonnes de la pêche qu'on peut appeler la pêche côtière et la pêche artisanale. Maintenant, on sait que le marché lui-même est limité par cette offre naturelle qui, bien sûr, est elle-même limitée. Donc il faut aller chercher l'excédent à la fois dans la production du poisson lui-même, pas que dans la pêche, c'est l'aquaculture, l'aquaculture marine et continentale, mais aussi aller chercher du poisson ailleurs, dans notre large, mais aussi dans d'autres océans, pourquoi pas, et pouvoir, bien sûr, le ramener sur le marché national, dans de bonnes conditions. Mais comment chercher l'excédent dans les océans ? Est-ce qu'on en a les capacités déjà ? On a déjà une flottie qui est capable d'y aller maintenant. C'est pour ça que le programme insiste beaucoup sur la formation, sur la construction navale, sur l'accompagnement de ce type de pêche qui est une pêche de haut niveau. Là, on est sur un autre niveau de performance, c'est l'élite. Mais voilà, il faut se préparer, il faut le faire de manière scientifique, qu'il faut le faire de manière aussi en partenariat, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi avec d'autres qui sont déjà sur ce créneau depuis très longtemps. Des pays qui ont cette expérience et qui peuvent nous aider aussi à le faire. Par exemple, on a l'exemple, souvent, les consommateurs ont en mémoire ce poisson qui venait de Mauritanie, qui venait aussi de l'Atlantique. Donc, je crois qu'il faut essayer, c'est ce qu'on s'est vertu à faire, à redévelopper ce type d'activité. Mais dans ce plan, l'objectif, c'est d'atteindre une production équivalente à 166 000 tonnes de production à horizon 2020-2024. Pour substituer ou réduire les importations, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les moyens sont mis en place pour atteindre cet objectif de production déjà ? Puisque vous dites, il y a aujourd'hui, c'est-à-dire, la ressource est en train de faiblir d'année en année. Dans les 160 000, il y a une partie de la ressource que nous exploitons, qui est durable, qui tourne chaque année. Et qu'il faut continuer, bien sûr, à exploiter, et même à améliorer. Et je pense que là aussi, il y a un delta qui n'est même pas compté dans les 160 000. Les spécialistes, quand j'écoute les spécialistes, les experts, voilà, on comprend très vite que cette ressource elle-même, elle est plastique. Et que si on la gère bien et qu'on évite les mauvaises pratiques de pêche, elle peut même revenir à un niveau qui peut être intéressant naturellement. Après, il y a le reste. Il y a le reste, l'autre delta, c'est d'exploiter aussi les espaces marins. Donc, on a des espaces marins, on a une longueur de côte qui est très importante. Mais on a des espaces marins qu'on peut exploiter pour produire du poisson. Pas sous un format pêche, mais sous un format aquaculture. Et on a l'autre espace qui est notre espace continental. Ça veut dire la profondeur que nous avons dans notre pays, qui peut être dans le Sahara, aussi dans les autres zones. Ou là, nous avons aussi de l'eau, parce qu'aliotique, c'est tout ce qui vit dans l'eau. Aliotique, ça ne veut pas dire l'eau de mer. Mais on a de l'eau salée aussi au sud. Donc, on peut exploiter cette ressource qui est une ressource perdue, puisque personne ne l'exploite. Et on peut intégrer aussi la production avec l'agriculture dans les exploitations agricoles. Ça se fait déjà. Il faut pouvoir accompagner ce processus. Alors, la transformation avec quel partenaire ? Des investissements locaux ou étrangers ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le détail, quand on a un regard qui est très précis, on a beaucoup de capacités nationales déjà, qu'il faut valoriser, qu'il faut développer dans les différentes dimensions de la construction navale, y compris la maintenance navale, dans les industries qui sont liées avec la pêche et l'aquaculture. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi, à travers eux, à travers les nationaux, bien sûr, développer aussi des partenariats. Mais je tiens beaucoup à une logique. L'une des ruptures les plus importantes, à mon avis, dans ce qu'on présente, c'est de pouvoir avoir un modèle productif qui est internalisé. Ça veut dire qu'on va utiliser des ressources locales, on va utiliser des équipements locaux, on va utiliser de la matière première locale pour pouvoir fabriquer nos cages, fabriquer les filets, fabriquer, construire les bateaux, bien sûr, dans une logique de garder cette valeur au niveau national. Mais il y a beaucoup à faire, ou tout est à faire aujourd'hui, M. Ferrohi, puisque précédemment vous avez eu à gérer ce secteur et vous revenez à ce secteur. Est-ce que vous êtes dans une logique de continuité de votre feuille de route ou une refonte carrément de la vision par rapport au passé ? Non, c'est une refonte. C'est une refonte, sérieusement, c'est une refonte. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ni les consommateurs, ni les producteurs ne sont contents aujourd'hui un peu des outputs du secteur. Donc il faut pouvoir construire autre chose pour répondre à la fois sur cette demande des consommateurs qui est autour des prix, autour de la qualité, autour de la traçabilité, mais aussi des producteurs, des marins-pêcheurs qui passent leur temps en mer et qui terminent l'année avec tout juste le SMIG, donc à 20 ou 24 000 dinars. Donc voilà, il faudrait avoir un système, un modèle productif qui répond à ces deux grandes attentes. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui dans la stratégie que vous mettez en place, c'est que vous donnez des indicateurs chiffrés. On a donné une augmentation de la production qui passerait de 100 000 tonnes de production à 166 000 tonnes. Vous parlez un peu de création d'emplois et de richesses, pas moins de 30 000 emplois qui pourraient être générés, bien sûr, avec une valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des études précises qui ont été engagées de telle sorte à donner ces indicateurs qui pourraient être atteints à horizon 2024 ou on est dans l'approximation, puisque par le passé, on a donné des chiffres, mais sans pour autant qu'ils aient été réalisés et réalisables ? On a le détail, on a le détail, coin par coin, Willaia par Willaia. Ce ne sont pas les chiffres de M. Ferrohi, c'est les chiffres d'une équipe qui a travaillé déjà au niveau central et au niveau local. Il y a beaucoup de gens talentueux, y compris qui font partie de l'équipe que je mets en place. Mais c'est aussi une interactivité très forte ces derniers mois avec des chercheurs, des experts, des professionnels, des gens aussi dans les nouveaux créneaux qu'on a questionnés. On a questionné notre histoire, on a questionné toutes nos expériences. Bien sûr, il reste peut-être à mettre ça dans la réalité, parce que ça reste des ambitions, des possibles, sérieux, pas quelque chose qui n'est pas son pendant réel. Et c'est à nous maintenant, ensemble avec tous les acteurs, publics et privés, de les rendre réalité. Mais comment aujourd'hui augmenter cette production de façon objective, quand vous avez aussi une partie des Algériens qui n'accèdent pas aux poissons, par rapport à sa rarification et par rapport à son prix ? Ah oui, ils ont raison, moi je pense qu'ils se posent vraiment des questions importantes et j'ai même vu toutes les questions qu'ils se posaient sur le Facebook de votre émission. Je pense qu'ils ont raison de se poser ce type de questions et d'être inquiets sur les prix, sur la sardine. Pourquoi ? Pourquoi on a une sardine à 700, 800 dinars ? Certains se posent la question de la longueur de la côte. Ils disent, pourquoi on a une côte aussi importante et que de l'autre côté, on n'a pas cette quantité de production. Moi-même, je pensais aussi la même chose, avant que j'écoute les experts, avant que je m'intéresse peut-être un peu de plus près ces dernières années sur le secteur. J'ai toujours pensé que, voilà, avec les 1 600 km de côte, on devrait avoir une production très très importante. Mais après, quand on écoute les experts, ils vous disent, bon, ce n'est pas les kilomètres de côte qui sont importants. C'est une mer, elle a une vie, elle a des ressources, elle a aussi une climatologie. Et tous ces éléments, c'est eux, et bien sûr le plateau continental, ça veut dire les profondeurs, c'est eux qui déterminent un peu cette ressource. Quand on parle des prix, les prix souvent sont posés comme des variables d'entrée. Voilà, moi, après, quand j'écoute les économies, j'ai fait un peu d'études en économie. D'études supérieures. Les prix sont des variables plutôt de sortie, pas des variables d'entrée. Donc, ils reflètent souvent, ils reflètent des indicateurs d'équilibre entre l'offre et la demande. Mais ce qui m'intéresse le plus dans le prix, c'est de se poser aussi la question, est-ce que ces prix rénumèrent des pêcheurs qui passent leur temps en mer et qui font un travail très difficile ? Alors, je vais vous donner une référence et on va la mettre sur notre Facebook et nos différents instruments de réseaux sociaux et même sur Internet. Nous avons fait un travail il y a quelques, il n'y a même pas une dizaine ou une quinzaine de jours. quand la sardine est débarquée à 250 dinars dans un port, elle rémunère tout juste les marins pêcheurs à Ousmique. Voilà. Donc, ça c'est des réalités. Après, on peut dire c'est cher, c'est pas cher, parce qu'après, il y a tout un ensemble de marges qui vont s'ajouter jusqu'au consommateur. Une autre idée qu'on n'arrive pas à expliquer, je ne sais pas pourquoi, depuis pourtant des années, les experts le disent, les aliotes le disent, et on n'arrive pas à l'expliquer, les citoyens n'arrivent pas peut-être à capter le message. C'est l'idée de la saisonnalité. C'est des produits de saison. La sardine est un produit de saison. Ce n'est pas un produit annuel. Tous les biologistes le disent, les biologistes marins, mais nous n'arrivons pas, peut-être qu'il faudra continuer à l'expliquer aux citoyens, aux consommateurs. Alors, M. Sidahmed Faroukhi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de la sardine qui est débarquée à 250 dinars, qui n'arrive même pas à rémunérer les pêcheurs qui touchent à peine le SNMG. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit qui est soumis à la spéculation ou c'est le nombre d'intermédiaires qui est important, puisqu'on a vu par le passé des images où on a rejeté la sardine en mer pour maintenir la hausse de ses prix ? Il y a certainement des petites pratiques qu'on peut juger qui ne sont pas de bonnes pratiques. Comment les combattre ? Vous n'êtes pas la tête du secteur ? Non, non, attendez. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut appeler des facteurs structurels, qui sont souvent le volume qu'on débarque. Et pour que je sois très clair vis-à-vis des auditeurs, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut améliorer pour être très précis entre juin et octobre. C'est la saison. C'est la saison de ce poisson. Et je pense qu'on peut être sur des prix qui sont économiques, des prix qui sont concurrentiels, combattre ces pratiques parfois qui peuvent avoir des effets pervers. Mais voilà, il faut être très précis. C'est l'objectif qu'on se donne. C'est d'améliorer l'accessibilité aux citoyens, surtout à bas revenus, pendant cette période de juin à octobre. Mais maintenant, si nous avons fixé cet objectif, qu'est-ce qu'on fait pour le reste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se contente que de cette période ? Alors, voilà. Après, on a tous les autres poissons, on a toutes les autres filières qu'il faut développer. Nous avons tout un ensemble d'espèces, même d'eau douce, qui sont très intéressantes, comme le tilapia, le cendre, le black bass, qui peuvent être aussi à des coûts qui ne sont pas à des coûts très élevés. Et toutes les autres, parce que le ministère s'appelle aussi production halieutique. Production halieutique, c'est tout ce qui vit dans l'eau. Donc, qu'elle soit eau douce. Et là, on peut penser à tout un ensemble de, bien sûr, la spiruline. On peut penser à tout un ensemble de compléments, de produits qu'on peut développer, autour duquel on peut créer de la valeur, de l'emploi. Voilà. Mais vous parlez d'améliorer. Faut-il une amélioration, une réorganisation profonde du secteur entre les différents intervenants ? Il faut une réorganisation profonde. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait avoir une vision qui est complètement intégrée. Il faudrait avoir une vision en chaîne de valeur. Ça veut dire, il faut avoir une chaîne de commandement complète qui va des zones de pêche jusqu'au consommateur. Donc, éviter d'avoir des segments qu'on ne maîtrise pas et qui sont sous d'autres logiques qu'une logique d'investissement, de production et de productivité. Et, bien sûr, essayer d'intégrer, avoir une approche peut-être différente c'est se baser avant tout sur le professionnalisme des gens, sur le savoir-faire des gens de mer. La formation ? La formation, elle est très importante parce qu'elle est à la fois un élément d'amélioration de la productivité parce que dans les prix, il y a aussi de la productivité. Il y a les techniques qu'on utilise, les coûts, si on veut diminuer les coûts, il faut être mieux formé. Mais il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup. dans les 30 000, il y a aussi des gens qui n'ont pas de niveau scolaire, qui sont des gens de mer, qu'il faut réintégrer dans un processus d'insertion professionnelle et leur donner parce que la société souvent les a exclu du système scolaire. C'est des gens qui n'ont pas une formation qui est appropriée. Et là, on leur offre plus de 25 000. 25 000 personnes a formé. Pas formé de manière académique, mais c'est une formation qualifiante pour faire de l'insertion aussi dans l'économie de la pêche et de l'aquaculture. Alors, un statut pour le pêcheur ? C'est très important parce que quand vous achetez un kilo de sardines, il faut en même temps être conscient que derrière, il y a aussi des familles, derrière, il y a aussi des pêcheurs. et il faut reconnaître ces professionnels. Il faut leur donner les moyens demain d'avoir des conditions de vie décentes. Donc, voilà, c'est important qu'ils aient un statut que... Vous y travaillez ? On y travaille, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule manière aujourd'hui, justement, de faire une rupture. Moins d'État, moins de réglementation, moins de bureaucratie, mais en même temps, faire émerger les professionnels par les associations, les coopératives. Mais aussi, faire une rupture, y compris sur les démarches, on parlait tout à l'heure d'industrie de la pêche. Nous avons l'habitude de travailler en séquentiel, ça veut dire en pièces détachées, en forme d'un côté, on a des centres de recherche de l'autre, on a des dispositifs d'insertion professionnelle, et on a des industries ou des projets autour de ça de l'autre côté. On va être sur une nouvelle approche en se disant, bon, on fait un seul pipeline. La personne rentre, elle fait à la fois, on essaye de créer une plateforme qu'on a appelée les cinq clusters qu'on va développer dans certaines régions, Kimahourgla, Kimah, y compris Boussmaïl, Tarf, où on va essayer de faire ce travail-là, y compris, ensemble, avec les différents secteurs, pour être sûr que quelqu'un qui rentre dans le processus de formation puisse sortir de l'autre côté avec une entreprise et un business. Alors, est-ce qu'il faudrait impérativement aujourd'hui, c'est une question de l'auditeur, passer de la pêche traditionnelle à une pêche professionnelle ? Il faut tout garder, il faut éviter de... Garder le traditionnel Il faut garder le traditionnel parce que c'est des gens qui travaillent dans des petites plages, ils sont 10 000 sur des dizaines de sites et ils ont des familles à nourrir, parfois des compléments de revenus. Et ils ont un petit savoir-faire, il faut les garder. Mais en même temps, sortir de cette matrice qui est la pêche artisanale et côtière, une élite. Une élite, la sortir de cette matrice et l'accompagner pour aller vers d'autres niveaux. Réorganisation des ports de pêche et les doter d'un statut parce que jusque-là, vous êtes le secteur de la pêche mais vous ne gérez pas les ports de pêche. M. Ferrochi. Oui, je crois que c'est important aujourd'hui qu'on puisse travailler avec nos amis des transports pour qu'on puisse surtout s'assurer de l'intégrité de l'ensemble de la chaîne de valeur et qu'on puisse avoir des performances parce que le port reste le lieu où... Voilà. Le port est à la pêche ce qu'est la zone industrielle à l'industrie. Donc voilà. Si on veut avoir des performances agir sur les prix, il faut aussi être performant dans ces espaces-là en termes de services et le président de la République nous a instruit aussi pour qu'on puisse mettre à la disposition dans les ports des pêcheurs des moyens de maintenance de la pièce des tâches et des services qui leur permettent aussi de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Y compris d'avoir des ports de référence. Un port pour le grand large. Un port où on a la capacité de recevoir des navires qui vont au-delà de 30 mètres. La gestion des ports de pêche devrait revenir selon vous au secteur de la pêche ? Je ne pose pas. Je ne pose pas. Je ne pose pas. Rappelons sur la question pour qu'on aborde... Non, je ne pose pas le problème sous cet angle. Moi, mon souci, c'est avant tout qu'on ait une économie intégrée de la pêche. C'est-à-dire qu'on ait une chaîne de commandement qui est structurée et qui, bien sûr, puisse aller vers de la performance. Maintenant, qui fait quoi que chacun assume leurs responsabilités ? Je ne suis pas... Je suis avant tout sur une logique d'output. Alors, la pêche au temps est en cours. L'Algérie va pêcher tout son quota. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne saison pour l'Algérie qui, depuis quelques années déjà, pèse son quota ? Inch'Allah, Inch'Allah, la flottie est sur place. On a mis en place toutes les conditions pour que... 26, pratiquement. 23. Voilà. Donc, pour que cette flottie travaille dans les meilleures conditions, même s'il y avait le Covid, il y a tout un ensemble de contraintes cette année. Il faut dire qu'on est en train d'essayer de gagner le pari de la confiance, y compris vis-à-vis des organisations internationales sur ce plan-là. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à améliorer, y compris dans cette pêche. Et cette année, bon, on n'avait pas la possibilité de pouvoir toucher le dispositif. Mais je pense que dans les prochaines années, ou les prochains mois, il faudra qu'on puisse mettre en place un projet d'engraissement sur place en Algérie. Il faudra qu'on améliore cette flottie et les conditions professionnelles dans lesquelles elles travaillent. Alors, des questions des auditeurs, quelles sont les mesures prises aujourd'hui par le ministère en ce qui concerne les vidéos montrant les pêcheurs qui jettent la sardine à l'eau au lieu de la vendre à bas prix. Sachant que la plupart d'entre eux ont bénéficié de subventions de l'État. Bien sûr, la pêche est subventionnée. De toutes les manières qu'ils aient bénéficié de subventions ou pas, c'est inacceptable. C'est inacceptable de jeter un produit alimentaire, qu'il soit sardine ou autre. Je pense que là où on constatera ça, on ira à la justice, on utilisera l'ensemble des instruments pour combattre ce type de pratiques. Je ne veux ni les expliquer ni rentrer dans ce type de débat. Elles ne sont pas systématiques, mais je pense qu'il faut être clair, il faut combattre les mauvaises pratiques, qu'elles soient dans la pêche, dans l'aquaculture, dans la gestion des produits. Il n'y a pas d'autres réponses possibles. Autre question de l'auditeur qui vous dit le prix du temps en pleine période de pêche qui est de 45 jours faisant par exemple toujours autour de 1200 dinars. Nous avons vu qu'actuellement il y a par exemple le thon frais qui est en vente partout au niveau de la côte algérienne, même par des petits pêcheurs. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des pratiques qui sont conformes aux principes internationaux qui interdissent bien sûr sa vente avant même sa pêche ? Monsieur Ferrochis ? Pour l'instant c'est de la pêche artisanale. Je pense que ça ne rentre pas dans le cadre de la pêche professionnelle du thon dont on parle souvent à l'international. Donc c'est une pêche qui existe depuis très longtemps même si on a l'impression qu'elle est nouvelle parce qu'aujourd'hui on a les moyens de la voir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais nous on voudrait qu'améliorer ce type de pêche pour la rendre aussi accessible aux consommateurs. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de produits et les consommateurs ont pu bien sûr en bénéficier. Alors il y a beaucoup de questions sur la gestion de la pêche et le respect des périodes de reproduction des poissons, les méthodes anorthodoxes sur la matière. Est-ce qu'on est en train de mettre des mécanismes pour respecter toutes ces règles aujourd'hui ? Monsieur Ferrochis ou alors tout le monde les viole ? Non, ce n'est pas tout le monde qui les viole mais je pense qu'aujourd'hui on doit s'améliorer. Il faut sortir les gens qui ne pêchent pas selon les pratiques de durabilité. Il faut qu'il y ait surtout aussi une réaction professionnelle. Ça veut dire que les professionnels eux-mêmes aussi nous aident à le faire parce qu'on ne peut pas surveiller toutes les zones et on ne peut pas surveiller tout le monde. Mais voilà, il faut être intraitable là-dessus. nous devons préserver cette ressource et je peux même vous dire que si on arrivait à le faire dans les deux ou trois prochaines années on pourrait avoir même un retour qui ne serait pas tout de suite mais un retour des niveaux de production. Sur un certain nombre d'espèces c'est clair, mieux vous protéger surtout ne pas pêcher des petites tailles parce que c'est considéré comme des bébés ça veut dire et voilà sur le plan de l'espèce et lui laisser le temps de se reproduire lui laisser le temps que la nature fasse ses effets. Alors vous avez lancé un grand projet dans le domaine de la ressource halieutique j'espère qu'il verra le jour du moment que vous avez repris un peu le ministère est-ce qu'on peut considérer que le secteur de la halieutique va connaître une véritable dynamique puisqu'il y a quelques années on a réussi même à mettre en place une production halieutique au niveau du sud du pays on parle de Ouergla pratiquement c'est pour ça qu'il faut avoir des ambitions il faut aller là où on n'est jamais allé il faut produire de la crevette à Ouergla produire du mulet à Biscara produire de la spiruline à Tamanrasset il ne faut pas se restreindre et se limiter à ce qu'on a l'habitude de faire mais il ne faut pas le faire n'importe comment il faut le faire scientifiquement il faut faire de manière je dirais avec les experts avec des gens très bien formés ne pas être dispendieux sur les ressources publiques voilà ça c'est des conditions il faut le faire de manière transparente il faut mettre de la transparence il faut mettre de l'efficacité il faut mettre de la simplification il faut simplifier pour les opérateurs éviter des dispositifs mille feuilles il faut voir 30 personnes pour pouvoir gérer son projet et voilà donc il faut de l'ambition il faut bouger les lignes je pense que c'est le principal message que nous avons dans notre programme alors dans votre stratégie 2020-2024 la sardine à horizon 2024 sera cédée à 300 dinars 200 dinars non ça se passe pas comme ça ça veut dire c'est la question de l'auditeur voilà d'accord il a raison de se poser cette question mais voilà il faut que les prix soient des prix économiques justes qu'ils rénumèrent aussi des coûts qu'ils rénumèrent des investissements qu'ils donnent des salaires décents à tous qui rénumèrent aussi des conditions de vie mais en même temps qui répondent aux besoins du consommateur et voilà il faut utiliser toutes les possibilités qu'on a y compris dans l'aquaculture alors par rapport à l'aquaculture vous avez cette question de l'auditeur l'aquaculture se développe en Algérie mais est-ce qu'on a est-ce qu'on a chez nous des spécialistes dans les maladies des poissons dans les pays avancés ils installent des structures sanitaires dites aquarium hôpital on peut je pense qu'aujourd'hui on a on a des compétences on a des compétences qui sont à l'université on a des gens à Urgla on a des gens à Mostaganem on a quand je parle des gens c'est des professeurs c'est des des maîtres assistants c'est même des thésards on a on a des capacités à Naba professeur Kara on a voilà c'est à nous tout est possible je pense que c'est à nous c'est à nous à valoriser tout ça trouver des bons instruments nous coordonnons avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique notamment la direction générale de la recherche nous allons mobiliser y compris nos centres de recherche y compris sur les matériaux sur les techniques avancées moi je crois que voilà et moi je suis convaincu que nous avons toutes les capacités il faut juste avoir confiance en soi donner de la confiance aux autres et y aller de manière ordonnée scientifique programmée progressive transparent et être crédible alors ne faut-il pas revoir les systèmes de formation dans toutes les écoles des instituts relatifs aux ressources à l'UTIQ nous sommes jeunes diplômés de l'institut d'aquaculture on est en chômage depuis des années on est contraint à faire de petits boulots est-ce qu'on pourrait espérer qu'avec votre stratégie on sera employé ? ah oui on travaille pour ça on travaille plus que pour ça ça veut dire moi je voudrais que ces jeunes aient un projet avant de sortir de l'institut de formation qu'on les accompagne y compris dans un projet d'insertion professionnelle ou dans un projet d'investissement donc il faut faire un pipeline un pipeline complet pour que voilà ces jeunes qu'on voit qu'ils soient formés ou pas formés puissent s'exprimer économiquement qu'ils créent de la valeur et qu'ils puissent se construire parce que avec eux on construit une famille on construit aussi on construit un avenir pour eux alors monsieur Felauret autre question de l'auditeur qui vous dit bien sûr avec la FAO il y a eu une étude qui avait été lancée et engagée par l'Algérie par rapport au secteur de la pêche et l'aquaculture à horizon 2008-2018 est-ce qu'on peut considérer que tout ce travail a été balié pour tout recommencer à nouveau pas du tout c'est vrai qu'on n'a pas le temps peut-être de donner les références des chiffres qu'on a donnés que ce soit sur les productions ou sur les projections mais on a valorisé tout ce qu'on pouvait trouver comme études récentes vous êtes à l'origine de ces études oui oui c'est pour ça souvent dans la communication on ne donne pas tous ces détails des références du masterplan qu'on a fait avec les coréens des travaux qu'on avait avec la FAO tout un ensemble d'organisations internationales d'experts internationaux ont participé ces dernières années à critiquer aussi les expériences qu'on a eu on n'a pas eu que de bonnes expériences on a eu aussi des échecs et je pense qu'il faut apprendre de nos échecs il faut apprendre de nos échecs pour pouvoir justement avoir un modèle productif qui est robuste résilient qui intègre de la ressource locale de l'intelligence locale et qui en même temps voilà a des outputs j'aime bien un terme parce que souvent on parle de ça veut dire les intrants mais ce qui est important c'est avant tout s'assurer des outputs parce que c'est là où on est évalué les consommateurs nous évaluent sur les finalités pas sur les processus intermédiaires mais quand vous parlez de consommateurs il y a eu cette orientation et cette directive du président de la république de faire en sorte est-ce que le poisson aussi c'est un complément alimentaire il soit accessible à tous les Algériens faut-il aujourd'hui aller vers une réorganisation des points de vente M. Ferrochi oui il faut travailler sur le circuit de distribution parce que chacun a son prix il faut travailler il y a un prix fixe ah oui oui il faut travailler sur les conditions concurrentielles dans lesquelles se font aussi les actes de commercialisation on peut estimer aujourd'hui qu'il y a trop de marge il y a trop de marge les gens prennent trop de marge l'un devant l'autre ils ont des prix différents et que voilà ça ne rénumère ni un service ni une qualité ni une traçabilité les prix ne sont pas affichés voilà mais il faut le faire la seule différence il faut le faire avec les opérateurs existants avec les acteurs il faut le faire au réel il faut structurer ces circuits de commercialisation et faire en sorte que voilà le consommateur trouve quel que soit son revenu d'un produit qui est sain loyal marchand avec des prix qui sont qui sont économiques qui sont justes on appelle ça en économie des prix justes donc voilà c'est un peu les finalités sur lesquelles nous sommes peut-on parler de mafia de la pêche puisque au niveau de Mossaganet vous avez cette question de l'auditeur il y a une désorganisation totale et absence totale des autorités je ne sais pas moi je n'aime pas beaucoup utiliser ces termes je pense que voilà même s'il y a des gens qui ne sont pas qu'on peut considérer comme des gens qui ne sont pas normaux mais en même temps celui qui pose la question il a raison c'est à dire il a raison le qualificatif est un peu trop fort mais je crois qu'il faut donner de la transparence il faut donner de la lisibilité et ça c'est le travail que les professionnels doivent faire si demain on va vers des coopératifs ça donne une lisibilité parce que les gens vont travailler ensemble ils vont vendre leurs poissons et on va pouvoir vous avez cette question qui vient d'arriver on va pouvoir on va pouvoir savoir qui fait quoi qui est avant tout avant tout s'inscrit dans la durée est un professionnel qui est reconnu qu'on peut reconnaître voilà je pense que la lisibilité et la transparence c'est important alors dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le thon pêché est-ce qu'on va récupérer une partie pour la transformation apprendre à faire la transformation du thon au lieu de l'importer ou alors nous allons le vendre en haute mer directement sur les marchés internationaux je ne vais pas aller au détail mais je sais qu'il y a plusieurs thons il y a le thon rouge il y a le thon blanc rouge il parle du thon bon voilà pour le thon rouge pour le thon rouge on ne le met pas en conserve le thon rouge il est vendu vivant il a son marché 90% de son marché se trouve au japon il est engraissé pendant 3 mois dans des fermes il n'est pas vendu en l'état on peut le consommer comme le consomme parfois quand on le pêche ce qu'on appelle le thon mort mais on le consomme directement mais voilà chaque chose a ses repères a ses conditions économiques et de consommation la transformation du thon on y va le thon blanc oui moi je pense qu'il faut aller chercher du germant il faut aller chercher de la bonnette pour voilà pour aller aussi sur et pourquoi pas demain l'albacor dans l'Atlantique pourquoi pas il faut y aller il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter il faut aller chercher maintenant nous sommes dans une situation où chaque chaque quantité compte chaque tonne compte chaque goutte d'eau compte qu'elle soit en mer chaque emploi compte chaque ressource compte il faut utiliser toutes les ressources que nous avons y compris à mon avis la plus grande ressource c'est l'intelligence alors en termes clairs pêcher le poisson là où il se trouve M. Siddharth merci d'avoir répondu à la question d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée deux minutes je sais que le réalisateur mais juste un petit message nous essaierons bien sûr d'expliquer ce programme de pouvoir le débattre et j'invite tout le monde à participer y compris au débat même s'ils sont critiques mais tout ça ça nous enrichit ça va enrichir tout ce que nous avons pu valoriser synthétiser dans notre proposition et nous allons le faire les prochaines semaines Inch'Allah et voilà bon courage à tout le monde merci beaucoup M. Ferrohi M. Ferrohi M. Ferrohi M. Ferrohi